C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de circuits courts, de produits de proximité, de produits bio, avec parfois une certaine confusion entre ces concepts, comme si on amalgamait le tout en une sorte d'idéal vert, local et équitable, alors qu'en fait ce sont des concepts bien distincts. Les circuits courts sont définis officiellement et renvoient à un nombre d'intermédiaires. Un circuit court, c'est zéro ou un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Les produits de proximité font référence à une distance et ne bénéficient pas de définition officielle. Quant aux produits issus de l'agriculture biologique, ils sont identifiés par un signe officiel de qualité et ils renvoient donc à un cahier des charges précis basé sur le respect de l'environnement. Ainsi, les circuits courts ne sont pas forcément de proximité et inversement. En Ile-de-France, 16% des exploitations pratiquent des circuits courts et 4% font de l'agriculture biologique. En fait, un des concepts les plus intéressants est certainement celui de filière courte de proximité. Tout d'abord, il s'appuie sur la notion de filière, du champ à l'assiette, et ensuite, il fait appel à la fois à la notion d'intermédiaire, un faible nombre d'intermédiaires entre producteurs et consommateurs, ainsi que sur la notion de proximité géographique. Les filières courtes de proximité ont indéniablement le vent en poupe. Quand on voit l'essor des amaps dans les années 2000 ou l'essor des ruches aujourd'hui, on a une idée du phénomène. En fait, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à vouloir manger local. On estime à près de 35 000 le nombre de personnes adhérents aujourd'hui à une amap en Ile-de-France, à plus de 40 000 le nombre de personnes s'approvisionnant en ruches. En fait, il y a une vingtaine de formes de filières courtes de proximité en Ile-de-France, avec des stratégies variées, la vente à la ferme, les marchés, les magasins, les paniers, et même la restauration collective ou la grande distribution, qui se sont également emparées de ces concepts de filières courtes et de proximité. Ce qui est intéressant à noter, c'est la formidable capacité d'adaptation, d'innovation de ces filières. Bien au-delà d'un simple effet de mode, elles ont un vrai rôle à jouer. Pour les agriculteurs, à travers une meilleure valorisation et reconnaissance de leurs produits. Pour les consommateurs qui sont de plus en plus sensibles à l'origine, à la traçabilité, à la saisonnalité des produits, ils veulent devenir acteurs de leur consommation. Les autres maillons du système alimentaire ont également leur rôle à jouer dans le développement de ces filières courtes de proximité pour transformer, distribuer, transporter les produits franciliens. Enfin, les filières courtes de proximité sont également un atout pour notre territoire régional, comme lien entre la ville et la campagne, en questionnant l'aménagement et la durabilité de notre territoire. Alors bien sûr, ces filières de proximité ne peuvent pas répondre à elles seules à l'approvisionnement alimentaire de l'Ile-de-France. Les 5 000 exploitations franciliennes ne nourriront pas les 12 millions de consommateurs franciliens. Mais ces filières sont cependant porteuses de valeurs, de nouveaux modes de faire. Elles nous invitent à repenser notre système alimentaire et finalement à faire bouger les lignes des systèmes établis. Pour promouvoir les filières courtes de proximité, un certain nombre de freins sont à lever. Au premier rang desquels, l'insuffisance de l'offre. Aujourd'hui, la demande est bien là, mais l'offre ne suit pas, ni en quantité, ni en diversité. Pour approvisionner les amables, par exemple, un agriculteur sur deux n'est pas francilien. Ensuite, il y a un manque de structuration des filières locales. Les industries de première transformation font des fournils de France, qu'il s'agisse des abattoirs, des laiteries, des légumeries. La logistique pourrait également être optimisée. C'est compliqué pour les producteurs aujourd'hui de venir livrer dans le cœur de l'agglomération. Pour développer les filières courtes de proximité, plusieurs leviers peuvent être actionnés. Tout d'abord, conforter et soutenir chacun des maillons, préserver et valoriser les espaces et les activités agricoles, maintenir les industries de première transformation, favoriser la diversité des modes de distribution, optimiser la logistique, garantir une offre alimentaire de qualité accessible à tous. Autre levier, il est également nécessaire de restructurer les filières, en renforçant les liens entre agriculteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs, en mutualisant les moyens humains et matériels, en développant des modes de faire plus coopératifs ou collaboratifs. Enfin, il faut améliorer la connaissance et la reconnaissance des produits franciliens. Des démarches existent déjà, comme la marque régionale Mangeons Local en Ile-de-France. Il faut les soutenir et aller plus loin. En fait, promouvoir les filières courtes de proximité, c'est s'inscrire dans des réflexions bien plus larges, ayant trait à la robustesse et à l'attractivité de l'agriculture francilienne, ainsi qu'à la durabilité et à l'équité de l'approvisionnement alimentaire régional. C'est finalement faire les premiers pas vers une nécessaire gouvernance alimentaire régionale. Sous-titrage Société Radio-Canada